Bonsoir, que Dieu vous bénisse, quelle allégresse, quelle joie que nous pouvons sentir, n'est-ce pas mes frères ? Voici une vraie fête, que la gloire soit pour le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui avec le Seigneur. Et ce sont des moments remplis de joie. Quand nous avons ces surprises, notre sœur Maria-Louisa a visité il y a peu et fait une étude biblique merveilleuse à Fontibonne. Et aujourd'hui, elle a dit « Je serai à la fin ». La sœur est ici, gloire au Seigneur. Sœur Maria-Louisa, voici les fruits de votre travail. La sœur travaille très dur. La sœur s'efforce énormément. La sœur est une personne très disciplinée. Elle se concentre parce qu'elle aime de tout son cœur le Seigneur. Et elle donne tout pour le Seigneur. Sa journée, tout est fait en fonction du Seigneur. Et en fonction des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Voici les fruits de son travail. C'est merveilleux comme exemple. L'exemple donné par notre sœur Maria-Louisa. Nous allons consacrer au Seigneur ce moment si merveilleux, cette étude biblique, cette réunion. Nous allons présenter ce moment avec notre sœur Andrés. Pour prier, nous allons dire Seigneur de la gloire. Père céleste, tu es grand, grand, tu es merveilleux Seigneur. Comment ne pas t'adorer ? Comment ne pas te glorifier ? Comment ne pas te donner la gloire et l'honneur ? Regarde Seigneur, grâce à ton nom, grâce à tout ce que nous vivons au milieu de ton Église. Regarde toute la file d'attente, tous les croyants si impatients. Pour vouloir rentrer, pour vouloir partager cette fête spirituelle. Car c'est toi Seigneur qui nous attire. Car c'est toi Seigneur qui séduit cœur après cœur, pensée après pensée. Et c'est toi qui as fait que chacun d'entre nous puissions t'aimer, te suivre et te chérir. Pour cela, aujourd'hui Seigneur, nous voulons te dédier ce moment. Seigneur, donne-nous beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence Seigneur. Donne-nous beaucoup de capacité spirituelle pour que toute la connaissance que nous allons recevoir, Seigneur, reste dans nos cœurs. Pour que ce verset de la Bible qui dit « La terre sera pleine de la connaissance de Dieu » s'accomplisse dans nos cœurs, que nos cœurs se remplissent de toutes ces connaissances, de tout ce que la Sœur Maria Louisa nous enseigne, de tout ce que tu lui révèles Seigneur, de tout ce que tu mets sur ses lèvres, sur son cœur. C'est comme une source qui jaillit. C'est comme une source d'eau nouvelle. Merci Seigneur pour l'effort que fait notre Sœur. Seigneur, tant d'amour pour le peuple du Seigneur de ta part, tout cet engagement, tout ce déveillement pour les choses du Seigneur. Seigneur, fais que nous soyons à la hauteur de toutes ces bénédictions et vivre bien devant toi, nous comporter au mieux possible devant toi, pour que toi, Seigneur, ainsi que notre Sœur Maria Louisa soient fiers de nous, de notre comportement et que nous mettions tout ceci en pratique, Seigneur. Tout cela, nous te le demandons, au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes joyeux. C'est cela. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Et à propos, frère Andrés, de ce dont nous venons de parler, de l'amour, des caractéristiques de notre Sœur Maria Louisa, si quelqu'un nous demandait une qualité en particulier de notre Sœur, nous pourrions répondre le profond amour qu'elle a envers notre Seigneur, ainsi qu'envers les frères, envers l'Église et envers l'humanité. En général, c'est ce que nous allons lire dans ces versets. De là, tout le soutien, la bénédiction, comme disait le frère Andrés, de voir tous ces queues, toute cette soif des choses du Seigneur, tout cela n'est pas anodin. Tout cela, il faut le gagner devant le Seigneur. Et pour que cela devienne réalité, si grande, si belle, il faut le gagner. Parce que ici, nous jouissons d'une lecture céleste nous appelons « Être heureux ». Amen, mes frères ! Soyez donc bénis par Dieu. Nous allons lire dans le chapitre 22, verset 36. Vous êtes dans la lecture, mes frères ? Il est écrit pour la gloire de Dieu. On posa une question à Jésus et on lui a demandé « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Et Jésus lui répondit « Vous pouvez lire, mes frères. » Je suis aimé, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le plus facile. Celui-ci, pour le accomplir aussi. Amen, mes frères ! Il est écrit de ces deux commandements dépend de quoi ? Amen, gloire au Seigneur ! Là, tout est résumé. Tout à fait, tout est là. Et c'est ce que nous enseigne notre sœur Maria Louise nous enseigne toujours à travers son exemple. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons maintenant chanter des hymnes merveilleux, des hymnes en relation avec cet amour profond envers le Seigneur parce que ici, nous l'aimons tous et le vénérons tous. Nous l'adorons de toutes nos forces, de tout notre cœur, avec toute notre âme et avec tout notre esprit. Gloire au Seigneur ! L'hymne s'appelle l'hymne 191 et c'est pour cela que nous sommes venus pour adorer ce grand Dieu, ce grand roi. Nous allons chanter avec l'entendement et l'intelligence et mettons-y tout notre cœur. Chantons cet hymne, hymne 191. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que la gloire et la louange soient pour notre Seigneur. Gloire à notre Dieu ! Merci Seigneur ! Qui rend gloire au Seigneur ? Qui remercie le Seigneur aujourd'hui ? Qui aime profondément le Seigneur ? Nous allons chanter un autre hymne qui parle de cet amour envers le Seigneur qui est très beau, très romantique et très profond. Qui s'intitule « Je t'aime, mon Seigneur » Et ici, les Fils de Dieu, nous aimons notre Dieu, notre Seigneur ? Car Lui est tout pour nous. Il est notre chemin, notre vérité. Il est notre libérateur, notre médecin, notre avocat. En vérité, Dieu a ôté les voiles. Lui, il est tout pour nous, n'est-ce pas, mes frères ? Alors, chantons-lui, dédions-lui à notre Seigneur, cet hymne, hymne 47, « Je t'aime, mon Seigneur ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, j'ai des meurs, auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, rodeurs autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, j'ai des meurs, auprès de moi. pendant les jours d'orages, d'obscurité, d'effroi, quand faibles, ils m'encouragent, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, j'ai des meurs, auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance, et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, j'ai des meurs, auprès de moi. Béni, soit le nom du Seigneur. Cet hymne est très romantique, merveilleux. Ses paroles sont tellement romantiques. Il y avait des paroles si romantiques, n'est-ce pas ? Quand il dit, « Je t'aime » et celles qui suivent et qui disent « Je te souhaite toujours. » Quand on souhaite quelque chose, c'est quelque chose de l'âme. Gloire au Seigneur ! Vous pouvez vous lever. Nous allons chanter des cantiques et disposer notre cœur pour le Dieu vivant. Nous allons chanter le cantique numéro 3 qui s'intitule « Mon âme, l'ou qui ? » « L'éternel ! » C'est pour cela que nous sommes là, pour le louer, mais c'est aussi apprendre. Comme nous apprenons, nous avons plus de connaissances et ainsi nous le louons avec beaucoup d'intelligence et avec plus de conviction. Amen, frère ! Chantons ce cantique, le numéro 3, « Mon âme, l'ou l'éternel ! » Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme. Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme. Tant que je vivrai, je te louerai de toute mon âme. Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme. L'éternel, L'éternel te livre les captifs, il rend la lumière aux aveugles, Et ceux qui sont courbés redressent, l'éternel aime les justes. Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme, Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme, Tant que je vivrai, je te louerai de toute mon âme, Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme, L'éternel te livre les captifs, il rend la lumière aux aveugles, Et ceux qui sont courbés redressent, l'éternel aime les justes. Il est grand le nom de notre Seigneur, comme il est beau de louer le Seigneur. Nous allons chanter finalement le cantique numéro... Le cantique numéro 135, efforce-toi, Et nous allons pratiquer ce que nous avons lu, nous efforcer à nous présenter devant qui ? Chantons ce cantique 135. Sous-titrage ST' 501 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 Bien. Mes frères et sœurs, merci beaucoup pour toute la tendresse que vous m'exprimez. Mais nous sommes ici pour honorer notre Dieu. Nous sommes ici pour apprendre et pour mener à notre cœur sa parole, sa doctrine et faire sa volonté. Lui plaire toujours en tout. Et espérer que Dieu nous envoie les dons spirituels en perfection, que dans chaque assemblée le Seigneur puisse subsister des prophètes, des évangélistes, des docteurs et puisse s'accomplir cette promesse d'Ephésiens 4.11 où il est écrit que Dieu a établi tous ces personnages pour la perfection de chaque croyant. Et tout cela, nous devons le demander au Seigneur tout le temps. Et vous, efforcez-vous pour être l'un d'entre eux. Bien. Je me souviens que le Seigneur me disait lorsque l'assemblée se trouvait juste dans le quartier d'Eferias et de Santander en Colombie, le Saint-Esprit me disait « Ici, à Bogota, il y aura beaucoup d'églises. Dans chaque quartier, il y aura des églises. Et personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru lorsque j'ai raconté la prophétie de ce que Dieu m'avait promis. Personne ne m'a cru. Et je gardais tout dans mon cœur. Et nous voyons que dans chaque quartier, il y a une église. Gloire au Seigneur ! Pour que tout le monde puisse connaître Dieu. Pour que les personnes louent le Seigneur, cherchent Dieu et aiment Dieu. Et puissent s'adonner à Lui. Car vivre avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau qui puisse arriver à l'être humain. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. Et que Dieu fasse beaucoup de miracles dans vos cœurs et dans vos familles. Amen. Et maintenant, que pensez-vous si nous chantions un cantique au Seigneur ? Chantons-lui ce cantique qui dit Maintenant que l'église du Seigneur se trouve dans différents quartiers, dans différentes villes, même s'il y a des petites assemblées, elles sont là. Dieu se trouve dans chaque cœur de chaque personne. Nous allons donc chanter au Seigneur ce cantique. Nous allons le chanter avec ou sans mélodie si elle est prête. Sous-titrage ST' 501 Merci. Gloire au Seigneur, louange au Seigneur, puissant, glorieux, merci Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Pouvez-vous asseoir ? Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que ce soir vous apportez. Frères et sœurs, bonsoir. Sœur Maria Luisa, je souhaite vous exprimer avec tout mon respect et mon admiration et mon amour dans le Seigneur qu'aujourd'hui, une promesse que le Seigneur m'a fait s'accomplit, que c'est que je serai en train de poser une question à sa fille bien-aimée lors d'une fête spirituelle. Cette question est basée sur deux passages de la Bible dans les livres de Genèse, chapitres 15, versets 3 et 4. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Et Abraham dit Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et dans le chapitre 16 de Genèse, du verset 1 au 3, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Il avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Ma question est, est-ce que Sarah agit de manière imprudente et à cause de cela, il y a eu le différent entre les douze enfants d'Abraham qui jusqu'à aujourd'hui continue entre ces deux nations et comment différencier, être diligent et agir de manière impulsive vis-à-vis des promesses du Seigneur ? Bien, donc anciennement, nous ne pouvons pas juger Abraham ou Sarah car ils n'avaient pas d'expérience avec Dieu. Rappelons-nous qu'Abraham est venu d'une famille et sa famille, leur père, étaient idolâtres. Ils n'avaient jamais vécu d'expérience avec le Seigneur. Pour Abraham, c'était quelque chose de nouveau lorsque Dieu s'est manifesté, lorsque Dieu a commencé à lui parler. Donc, pour eux, c'était quelque chose de difficile, d'un moment donné, de croire et d'avoir cette sûreté et la conviction et surtout la maturité spirituelle. C'était très difficile. C'était difficile car elle n'avait pas connu la main de Dieu et les miracles. Donc, Sarah, en plus, Abraham n'a pas raconté à Sarah ce que Dieu lui avait dit. Sûrement, Abraham gardait tout dans son cœur, ses promesses. Il n'avait rien dit à son épouse. Et Sarah, voyant qu'elle n'arrivait pas à engendrer, disons, que c'était normal qu'elle ait dit qu'il soit avec sa servante afin qu'elle puisse avoir des enfants. Mais ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas confiance en Dieu ou pour non croire en Dieu ou par obstination. C'est juste, disons, qu'ils n'avaient pas eu cette expérience comme celle que nous vivons aujourd'hui. Car nous, aujourd'hui, nous avons bien des expériences avec Dieu. Nous savons et connaissons de Dieu et nous savons que Dieu parle et que Dieu parle aussi à travers des songes, des visions, qu'il fait des promesses, que là se trouve la prophétie aussi. Donc, nous, aujourd'hui, si nous sommes obstinés, disons, ou imprudents lorsque Dieu nous parle et nous promet et que nous voulons faire le contraire de ce qu'il dit ou contredire Dieu, alors, là, nous serions en train d'agir de manière imprudente. Mais anciennement, non, car les personnes n'avaient pas d'expérience avec Dieu et faisaient les choses. Cependant, Dieu a toujours accompli sa parole avec eux. Malgré qu'Abraham eut Ismaël de sa servante aussi, Dieu accomplit sa promesse en lui donnant Isaac. Ils n'ont donc commis aucun péché dans cet aspect. Tout était tout à fait normal, car jusqu'à présent, ils étaient en train d'apprendre à connaître Dieu. Continuons. Sœur Maria Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, nous voulons vous remercier pour être très persévérante, pour être notre leader, pour être notre mère spirituelle, pour être cette personne laquelle nous aimons et dans tout le monde, et tout celui qui cherche Dieu. Nous sommes très fiers. Nous sommes joyeux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, vous êtes venus avec beaucoup de récompenses pour nous tous. Merci, ma sœur. Merci. Ma sœur, nous avons une question, mon épouse et moi-même, qui est très sage pour lire la Bible. Dieu, depuis le commencement, il a tout mis en place, la vie, la nature, les animaux. Il a donné des commandements, la volonté de Dieu, à laquelle nous recevons et nous faisons. Mais aussi, dans le plan de Dieu, il fait quelques exceptions à des situations ou avec des personnes. Par exemple, quand il y a quelque chose dans la trajectoire du droit d'honnès. Par exemple, ce n'est plus le premier, celui qui reçoit la bénédiction, comme par exemple, dans le cas de Jacob. Et à ce sujet, nous voudrions comprendre un peu plus, ma sœur, comprendre le Seigneur avec ce plan que Dieu a envers chacun, car parfois, il fait des exceptions pour accomplir son plan et sa volonté envers nous. Merci, ma sœur. Disons, mon frère, quelle serait la différence ou qu'est-ce que vous avez vu ou lu par rapport que vous êtes en train de lire dans les premiers livres, les histoires des personnages, les promesses que Dieu faisait et qui allaient dans les générations futures. mais si nous, nous regardons aujourd'hui, cela se produit aussi qu'il y a des promesses du Seigneur qui s'accomplit plusieurs années plus tard, même s'il y a des choses qui sont très rapides. Par exemple, lorsque le Seigneur dit « Je vais te guérir de ta maladie ou je vais ouvrir des portes d'emploi, ne t'afflige pas, je vais t'aider » et Dieu accomplit très rapidement. Mais il y a des promesses, disons à long terme, lorsque le Seigneur disait « Ici, à Bogota, dans chaque quartier, il y aura une église. » Et là, c'est à long terme où nous voyons que les personnes qui ont vécu à l'époque de la promesse du Seigneur, beaucoup sont morts, mais d'autres sont encore là en train de profiter de toutes ces promesses du Seigneur. Mais de toute façon, la parole du Seigneur s'accomplit. C'est ce qu'il y a de plus important. Ce que nous devons mettre en évidence, c'est que Dieu parle et il l'accomplit. Il ne va pas dire « Non, un tel va voir la promesse ou pas. » Comme lorsqu'il a dit à Abraham « Tu seras le père d'un grand nombre de nations. » Et réellement, cette prophétie s'accomplit d'être le père d'un grand nombre de nations et il ne l'a pas vue physiquement. Mais la parole du Seigneur s'est accomplie. Et c'est ce qu'il y a de plus important, que la parole de Dieu s'accomplit. Il accomplit ce qu'il dit. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Bien, continuons. Sœur Maria Luisa, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous sommes infiniment heureux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, plusieurs, beaucoup de prophéties, de songes, d'expériences spirituelles que nos frères et soeurs ont eues à l'église sont accomplies. De vous voir parmi nous, sœurs, et aujourd'hui, nous avons une scène spirituelle merveilleuse avec notre sœur, notre reine, ici parmi nous. Vraiment, merci beaucoup, sœurs, d'être ici avec nous, avec votre église, la Grande. Sœur, je souhaite vous poser une question de la Bible, dans le livre des gens, chapitre 20, versets 21 et 22. Oui, ma sœur. Merci, sœur, je vais lire. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il a apparu devant ses disciples il leur dit et donc je suis leur dit de nouveau la paix soit avec vous comme les Pères m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Verset 22 Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit recevez les Saintes Esprits. Et maintenant, sœurs, je souhaite aller au livre des actes dans la page suivante chapitre 2 verset 1 au verset 4 dit ainsi la parole du Seigneur le jour de la Pentecôte ils s'étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils s'étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparaient les unes des autres et s'époseurent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, sœurs, je souhaite vous demander je vois que le Seigneur Jésus-Christ a parlé à ce moment-là il a soufflé mais ce souffle auquel le livre de Jean fait référence s'accomplit dans les livres des actes lorsque ces grands moments arrivent. La venue du Saint-Esprit est la question que vous allez poser Quelle question si intéressante ? Ici, le Seigneur leur dit avant de monter au ciel après qu'il ressuscite il dit après ces paroles il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit et ils ont reçu le Saint-Esprit c'est juste qu'il n'y avait pas ce signe la manifestation de parler en langue mais ils ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là ils ont reçu le Saint-Esprit mais ils ne sont pas rendus compte ils ont senti de l'allégresse de la joie dans leur cœur ils ont senti cette transformation cet amour envers Dieu cette envie de continuer de l'avant de s'efforcer de s'adonner et d'être sacrifiés pour le Seigneur voici ce qui s'est produit avec le Saint-Esprit ils avaient déjà une arme très forte dans leur être qui les fortifiait pour recevoir toutes sortes d'affrontements de tout ce que leur ennemi voulait réaliser contre eux contre les apôtres donc les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit ils l'ont reçu et maintenant ici dans acte de ce que vous avez lu il est écrit ici dans acte 1 verset 5 il est écrit car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit puis dans le verset 3 lorsqu'il parle il dit après qu'il eut souffert il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu étant ensemble ils disaient de ne pas partir de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé donc le Seigneur leur a dit qu'ils devaient attendre pour recevoir la puissance du Tréhaut afin de recevoir cette puissance ils avaient déjà reçu le baptême avec le Saint-Esprit mais ils devaient être revêtis aussi du pouvoir du Tréhaut et ce revêtement de la puissance du Tréhaut c'est ce qui s'est produit ici dans le chapitre 2 le jour de Pentecôte lorsqu'il est écrit que tous furent remplis du Saint-Esprit et que tous ont commencé à parler d'autres langues à prophétiser car ils étaient remplis de la puissance du Tréhaut ils avaient besoin de la puissance du Tréhaut pour pouvoir agir avec les dons spirituels donc la personne a reçu le Saint-Esprit mais elle doit chercher un peu plus loin être revêtue de la puissance pour ainsi exercer les dons spirituels comme le don de la prophétie c'est cela donc il n'y a rien qui contredit ni même aucun malentendu ils ont reçu le Saint-Esprit mais ils n'avaient pas encore reçu la puissance du Tréhaut jusqu'au jour de la Pentecôte et comment ils l'ont reçu ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser ils ont commencé à réaliser des miracles car ce jour-là il y a eu beaucoup de prodiges oui ma soeur donc pour puissiez savoir ne vous démotivez pas l'Esprit de Dieu est avec vous mais si quelqu'un d'entre vous n'a pas parlé en langue demandez au Seigneur de pouvoir parler en langue ça c'est revêtir du pouvoir du Tréhaut pour travailler au Seigneur bien continuons continuons oui ma soeur Maria Luisa bonsoir que Dieu vous bénisse soyez la bienvenue à l'église de la Graja en Colombie nous sommes très heureux de vous avoir ici ainsi que toutes les personnes qui vous accompagnent et tous les frères et sœurs dans le livre de 1er de Samuel dans le verset 45 dans ce chapitre nous trouvons l'affrontement que le roi David quand il n'était pas roi et qu'il a affronté le Philistin Goliath dans le verset 45 David dit 1er de Samuel quel chapitre ? 1er de Samuel chapitre 17 verset 45 David dit au Philistin tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre trois au nom de l'éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté dans le verset 46 aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai je vais lire dans le verset 49 il met la main il met la main dans sa jibissière il prit une pierre et la lança avec sa fronde il frappa le Philistin au franc et la pierre s'enfonça dans le franc du Philistin qui tomba le visage contre terre ici ma soeur nous constatons que de l'ancien temps c'était un affrontement physique d'homme à homme aujourd'hui dans notre vie spirituelle et ma soeur nous devons batailler aussi ces affrontements dans le chemin du Seigneur à combien de Goliath nous devons nous affronter dans cette époque et comment nous devons le vaincre et comment en être victorieux au nom de notre Seigneur Jésus Christ comme David qui aussi l'a dit je le fais au nom du Seigneur et bien c'est pour cela que nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu comme il est écrit dans Timothée comme Paul dit à Timothée qu'il faut se vêtir avec l'armure de Dieu et il commence à la décrire en parlant du casque la ceinture les souliers le bouclier l'épée et il dit que nous devons être vêtus constamment avec cette armure car nous sommes en train de lutter contre le diable et tous ces démons car ils utilisent les personnes les circonstances de la vie toutes situations tous médias pour entrer et venir contre nous pour réaliser la méchanceté ils utilisent même les maladies les accidents les calomnies les injures les persécutions les vols les enlèvements ils utilisent les inimitiés les querelles les disputes tout cela utilise le diable avec tous ces démons pour venir contre nous pour nous faire souffrir et si nous n'avons pas l'armure pour lutter et être fermes constamment en déposant notre confiance en Dieu en priant le Seigneur en suppliant le Seigneur vivant une vie droite devant le Seigneur en faisant sa volonté alors nous allons perdre dans cette guerre dans cette bataille donc toutes les multitudes de circonstances de situations que le diable utilise pour venir contre nous nous devons toujours être en alerte attentif pour pouvoir comprendre que toutes ces attaques c'est le diable qui le réalise il nous persécute tout vient de l'ennemi ce ne sont pas les êtres humains avec qui nous sommes en train de lutter mais avec cet ennemi qui utilise toute personne pour venir contre nous alors notre prière et la manière de vivre que nous devons avoir devant Dieu vont nous aider à triompher et à vaincre ces batailles et à prendre fin avec tous ces Goliath qui est l'ennemi bien continuons oui bonsoir sœur maria louise que Dieu vous bénisse je remercie le seigneur premièrement pour l'accomplissement de ses promesses ma question se trouve dans Hebreu 11 verset 1 oui ma sœur pouvez lire merci sœur il est écrit ainsi or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas sœur maria louise ma question fait référence à la prophétie parfois frères et sœurs écoutent la prophétie et ils ont des doutes ils ne croient pas à ce que le seigneur leur dit sœur maria louise je vous demande s'il vous plaît que dans votre grande sagesse que Dieu vous a donné que vous nous expliquiez comment faire pour que notre foi et notre conviction grandissent pourra être agréable devant Dieu que Dieu continue à vous bénir bien donc il faut avoir un peu de considération envers les personnes comme dit la sœur car parfois elle peut écouter une prophétie et doute sûrement ces personnes ont vécu des expériences de prophéties incorrectes n'est-ce pas et c'est différent les prophéties incorrectes peuvent se donner dans l'assemblée par le fait que les personnes ne vivent pas une vie droite devant le seigneur et c'est pour cela que Dieu ôte le soutien cet appui et cette personne ne prophétise pas correctement il y a aussi d'autres personnes par exemple l'ennemi le diable utilise cette circonstance aussi pour tromper et comme le diable ou les mauvais esprits parfois possèdent les personnes les hommes les femmes et ces personnes disons n'arrivent pas à bien réfléchir ou manquent peut-être de connaissances mais viennent à l'église et essaient de chercher Dieu de changer mais vient l'ennemi peut-être et les utilise pour imiter l'oeuvre du Saint-Esprit et ces dernières voient les autres qui sont en train de parler en langue ou qui prophétisent alors ces personnes comme n'arrivent pas à bien réfléchir se laissent mener par ses émotions ses sentiments et commencent à laisser que sa chair le possède et ses mauvais esprits la possèdent et fait qu'elle donne des prophéties incorrectes et aussi les sentiments disons des personnes qui se remplissent de sentiments d'émotions et connaissent peut-être la vie d'une certaine personne voient certaines choses et commencent à donner une prophétie par rapport à ce que leur cœur ou leurs pensées leur font croire des choses incorrectes dans certains cas dans l'assemblée et les frères et sœurs qui reçoivent une prophétie incorrecte commencent ensuite à douter lorsque quelqu'un leur donne la prophétie ces personnes doutent car elles disent je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé ou ce sont les émotions les sentiments de cette personne alors je préfère attendre voir si tout s'accomplit si cela s'accomplit c'est parce que ça venait de Dieu ou sinon c'était quelque chose d'incorrect par rapport à cela nous ne pouvons pas juger ou accuser ou dire que la personne est en train de pécher ou qu'elle est en train de douter car notre sœur a lu dans Hébreu 11 1 il me semble où il est écrit qu'il s'agit de la foi lorsqu'on parle de la foi dans Hébreu c'est quelque chose de différent on parle de croire en Jésus Christ de croire qu'il est le fils de Dieu qu'il est Dieu et que c'est le chemin que nous sommes en train de prendre c'est le chemin véritable c'est la foi dont parle ici Hébreu 11 verset 1 où il est écrit or la foi est une ferme assurance la conviction croire nous croyons en notre Dieu nous croyons en le Seigneur Jésus Christ qu'il est Dieu qu'il est le fils de Dieu mais aussi nous avons un ennemi le diable et le diable aussi veut entrer dans l'assemblée pour troubler notre vie spirituelle et le diable voit que Dieu se manifeste avec les dons spirituels donc le diable en vieux comme il est veut détruire des vies spirituelles il essaie de se mêler dans l'assemblée en utilisant des personnes peut-être inexpertes qui ne connaissent pas la doctrine qui n'ont pas cette maturité pour tromper les croyants mais là il n'y a pas la foi c'est la sagesse et le discernement que les frères et sœurs doivent avoir pour découvrir si ce qu'on est en train de lui dire si cela vient de Dieu ou pas la personne doit analyser les paroles qu'on est en train de lui prophétiser analyser donc et demander à Dieu de la sagesse pour pouvoir comprendre mais nous nous sommes confiants en Dieu nous croyons en lui car ça c'est la foi c'est la conviction ce que Dieu nous a enseigné croyez que Jésus Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle mais ici dans l'assemblée gardez-vous c'est pourquoi il faut lire la Bible et par exemple aussi les épîtres des apôtres les lettres car là aussi ils ont vécu des expériences d'esprit trompeur ils ont vécu l'expérience des faux prophètes de faux docteurs de faux pasteurs et là il raconte gardez-vous car le diable a toujours voulu mêler l'assemblée de toutes ces choses et c'est pour cela aujourd'hui il faut se garder de tout cela mais cela n'a rien à voir avec la foi cela n'a rien à voir une personne a tout le droit de douter si par exemple elle a vécu des antécédents si elle a vécu par exemple des expériences qu'elle s'est sentie trompée c'est pour cela qu'on enseigne qu'il faut parler avec le pasteur demandez au pasteur pour que le pasteur vous aide à résoudre cette inquiétude bien continuons ma soeur Marie-Luc bonsoir que Dieu vous bénisse l'église de la Granja se réjouit en votre présence aujourd'hui Dieu nous rende visite ma soeur j'ai une question dans le livre de Deuteronome 28 verset 15 dans les premiers versets de ce livre de Deuteronome 28 nous trouvons les béatitudes grâce à l'obéissance mais dans le verset 15 il y a les conséquences de la désobéissance il est écrit mais si tu n'obéis point à la voie de l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage aujourd'hui dans l'église ma soeur nous savons qu'à cause de la désobéissance envers Dieu nous serons châtiés par le Seigneur et ma question est les malédictions qui se trouvent ici dans Deuteronome peuvent se présenter dans l'église à cause de la désobéissance ou pour l'œuvre redentrice de notre Seigneur Jésus Christ sur la croix du calvaire nous pouvons être exsentes de la magnitude de ces malédictions ces malédictions et bénédictions ça serait très important que vous puissiez lire ici dans Deuteronome 28 qui se trouve aussi dans Lévitique ces malédictions et ces bénédictions ont commencé depuis ce temps-là jusqu'au jour d'aujourd'hui jusqu'au jour le Seigneur viendra sur sa nuée elles sont toujours en cours des béatitudes pour ceux qui croient et sont obéissants envers le Seigneur et sont agréables aux yeux de Dieu et des malédictions ou des châtiments pour les non-croyants ou ceux qui sont désobéissants ceux qui sont tièdes ou ceux qui ne veulent pas se convertir à Dieu il y a toutes ces malédictions comme nous par exemple dans un temps passé lorsque nous allions à d'autres religions et que nous sommes venus ici nous avons connu Dieu pour la première fois nous avons écouté la prophétie nous apportions avec nous toutes ces malédictions nous apportions les conséquences du péché de la désobéissance de tout notre passé des antécédents nous les avons hérités tout cela lorsque nous arrivons à la connaissance de Dieu le Seigneur nous ôte quelque chose de toutes ces malédictions il nous purifie il nous pardonne il nous dit vis une vie sainte droite et tu seras une nouvelle créature tu vas te régénérer tu seras un homme nouveau une femme nouvelle à partir de maintenant ta vie est différente cette personne commence à obéir à Dieu et immédiatement Dieu demeure en elle la purifie et ôte beaucoup de malédictions et beaucoup de choses qu'elle a portées en elle mais s'il y a des personnes qui viennent connaissent le chemin du Seigneur et continuent d'en assembler à commettre des péchés ne veulent pas changer et ne changent jamais jamais ne veulent s'affermir pour Dieu mais continuent à désobéir et le Saint-Esprit leur enseigne leur parle de vivre une vie droite qu'il faut changer qu'il faut s'éloigner du péché de ne pas penser ainsi de ne pas réaliser ces choses et la personne ne veut pas obéir alors de nouveau vient le châtiment de ce qu'elle a porté et de nouveau le châtiment continue à être en cours donc toutes ces bénédictions c'est quelque chose que Dieu a imposé pour l'humanité jusqu'au jour le Seigneur viendra sur sa nuée nous nous sommes en train de lutter pour cela nous sommes en train de lutter c'est pour cela que nous nous habillons avec l'armure de Dieu pour lutter tous les jours contre cet adversaire pour pouvoir obtenir la vie éternelle être avec Dieu et que Dieu nous bénisse nous délivre et nous donne le triomphe et la victoire dans cette bataille c'est cela encore deux autres questions pour finaliser oui deux questions de plus bonsoir bonsoir Sœur Maria Louise le Seigneur vous bénisse je remercie le Seigneur et je vous remercie Sœur de nous aimer tellement et de nous enseigner à aimer chérie l'œuvre du Seigneur je vous remercie pour vos efforts et votre dévouement pour nous laisser cet héritage cette richesse spirituelle qui est la connaissance pleine de la doctrine du Seigneur je souhaite lire dans Hébreu 5 11 ma question aux Sœurs dans les versets 12 il est écrit ainsi vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles des dieux vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide Sœur l'apôtre Paul dans ses passages il rappelait alors dans les Hébreux car ils ont devenu longs à comprendre et ma question Sœur est dans cette expression qui utilise l'apôtre long à comprendre comment sensibiliser notre cœur pour comprendre la valeur de la doctrine car parfois on ne la chérit pas suffisamment on ne lui donne pas sa juste valeur il n'y a pas d'évolution dans la vie spirituelle et on donne la priorité au matériel merci Sœur aujourd'hui il se passe la même chose cet enseignement disons que cette réprimande n'était pas juste pour les Hébreux c'est aussi pour nous aujourd'hui aujourd'hui également on dit qu'on enseigne la doctrine et la personne ne fait pas attention ne veut pas changer n'obéit pas et ne veut pas changer sa vie ou être agréable devant Dieu donc on dit que cette personne va vivre du lait spirituel de cet aliment et qui s'alimente de lait les bébés les nouveau-nés donc l'apôtre dit comment est-ce possible qu'il continue à boire du lait alors d'obtenir une maturité spirituelle un aliment solide la doctrine pure du Seigneur et cela se produit la même chose aujourd'hui Dieu veut que chacun d'entre nous nous puissions être matures dans la connaissance de la parole soyons attentifs prêtons l'oreille lisons la Bible et faisons attention à l'enseignement pour pouvoir apprendre la doctrine et ainsi changer être plus matures pour prendre un conseil un temps une orientation un temps pour pouvoir parler à Dieu à une personne avec connaissance avec sagesse et connaissance et intelligence voici ce que Dieu veut que nous soyons plus matures que nous nous alimentions d'un aliment solide et non juste de lait car nous n'allons pas rester enfants ou bébés mais devenir adultes dans un sens spirituel bien bon j'avais dit deux questions pour finaliser qui est le suivant ma soeur Maria Luisa bonsoir que Dieu vous bénisse c'est un honneur être devant votre présence c'est une promesse de Dieu les passants nous disent beaucoup de qu'on doit prier beaucoup pour vous à tout moment c'est un souhait que je pense que tous les soeurs et tous les frères ont dans leur coeur de que vous puissiez vivre beaucoup d'années comme Abraham comme Noé que Dieu vous bénisse grandement ma soeur ma question est basée sur la solcerlerie sur l'envoûtement et sur d'autres genres de maléfices nous comprenons qu'il y a le don de chasser les démons mais pour les croyants ou les frères et sœurs qui n'ont pas ce don quelle est la manière correcte sage détaillée de demander au Seigneur pour toutes ces personnes qui souffrent de toutes ces choses ou des familiers et de comment ne pas tomber dans l'erreur on en sent faire les choses de même avec le don de chasser les démons de ne pas être grossier envers le Seigneur ni abuser quelle est la forme correcte ma soeur pour un bon ce que je comprends aux frères par exemple disons ou une personne dit je suis indigne et je vais commencer à imposer les mains et à réprimander des mauvais esprits des démons ou des mauvais esprits je suis indigne de cela tout dépend de la personne la personne doit être honnête comment est sa vie comment vivez-vous votre vie devant Dieu comment êtes-vous il n'y a que vous qui vous connaissez et si vous sentez si vous dites je considère que je vis une vie digne je considère que j'aime le Seigneur et que je suis éloigné du mal éloigné de toute murmuration de commérage de critique de toute chose mauvaise de tous ces péchés occultes cachés si vous êtes éloigné de tout cela je considère et je vois ces personnes qui ont des mauvais esprits ou qui ont des sorcelleries des envoûtements et qu'il n'y a plus personne qui puisse prier pour eux je vais leur imposer les mains et je vais demander à Dieu qu'ils puissent me revêtir de la puissance du Très Haut que le Seigneur me soutienne m'appuie car en ce moment même il n'y a personne qui puisse prier pour ces personnes qui souffrent je vais leur imposer les mains et le Seigneur m'aidera le Seigneur m'appuiera et il délivrera ces personnes voici ce qu'il faut faire mais nous devons vivre une vie honnête droite devant le Seigneur pour que Dieu puisse nous soutenir nous appuyer lorsque nous prions pour les personnes qui sont tourmentées de mauvais esprits d'envoûtements de sorcellerie ou de malédictions et tous ces frères et sœurs qui ont leur don spirituel et qui mènent une vie exemplaire une vie d'un bon témoignage n'ayez pas peur lors de l'imposition des mains et priez pour ces cas faites-le avec toute conviction avec toute sûreté avec toute certitude croyant que Dieu est là pour libérer les personnes priez et faites les choses avec foi avec confiance et sûreté en Dieu ce sont ces deux choses qu'il faut prendre en compte pour prier pour les personnes pour toutes ces personnes bien continuons avec la dernière question Sœur quelle joie de vous voir je suis très contente de vous voir vous êtes la personne la plus importante sur la terre et je remercie Dieu pour votre vie l'église de la Granja aujourd'hui vous reçoit avec une grande accolade je souhaite vous exprimer que les années les plus belles de ma vie ont été ici à l'église Dieu m'a beaucoup béni grandement béni dans plusieurs aspects ma question se trouve dans le deuxième livre de Timothée premier chapitre verset 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse ma question c'est que conformément à ce passage biblique je souhaite profondément comprendre comment attendre chaque jour cet esprit de force avoir plus de soif d'adorer le Seigneur être un véritable sacrifice vivant pour louer le Seigneur constamment et comme ça avoir une croissance spirituelle et trouver le visage du Seigneur et chaque jour être rempli du Saint-Esprit une fois de plus je répète la même chose nous devons être honnêtes dans notre vie spirituelle si une personne dit je mène dans l'église maintenant 10-15 ans je mène 15 ans dans l'église ou même 20 ans j'ai le don de la prophétie j'ai des visions j'ai des songes mais je veux quelque chose de plus lorsque je prie pour les personnes que les personnes puissent témoigner et dire qu'elles ont reçu les bienfaits qu'elles ont reçu des miracles à travers l'imposition des mains que j'ai refait nous désirons cela donc à chaque fois nous ne devons pas nous confier parce que nous menons 20 ans dans l'église cela est suffisant il faut toujours se préparer et s'instruire avec la lecture et apprendre la doctrine et nous garder de ne pas tomber disons dans le fanatisme ou dans les choses extrêmes en disant péché à ce qui n'est pas un péché mais par contre en commettant le péché et nous ne reconnaissons pas que nous commettons le péché car cette personne même si elle a les dons spirituels et mène beaucoup d'années dans l'église si elle a toutes ces choses dans son coeur toutes ces imprudences ou toutes ces choses fanatiques ou toutes ces insuretés dans son coeur qu'elle ne parle pas avec intelligence sagesse n'agit pas ainsi ne procède pas ainsi alors cette personne lui manque quelque chose elle ne va pas recevoir entièrement cet appui de Dieu donc cette personne doit s'examiner et dire toujours à Dieu dans sa prière aide-moi Seigneur pour que je sois une personne intelligente instruite qui sait réfléchir que je puisse comprendre les choses que je puisse savoir m'exprimer et enseigner aux personnes donner une réponse que je puisse apprendre savoir prier savoir me comporter dans l'église comme une personne droite comme une personne qui sait réfléchir comme une personne entière intègre vous devez toujours prier et demander à Dieu toutes ces choses pour que Dieu vous aide car si vous aimez Dieu oui vous l'aimez et vous voulez être dans l'église constamment mais vous avez toutes ces faiblesses dans votre aide que vous n'arrivez pas à découvrir et ne voulez pas peut-être vous les découvrir en vous examinant alors vous allez stagner votre vie spirituelle vous n'allez pas voir ce progrès et vous n'allez pas voir que votre vie spirituelle s'accroît dans l'église voici c'est notre lutte tous les jours de notre vie c'est pourquoi il est très important de lire il est très important de nous examiner et de voir comment nous menons notre vie qu'est-ce que je suis en train de faire si je fais les choses correctement si j'agis avec sagesse ou je suis une personne plutôt qui ne réfléchit pas je fais des choses incorrectes et les personnes vont donc fuir de moi car elles ne vont pas vouloir ni me voir ni s'approcher de moi au contraire elles vont me juger me montrer du doigt en disant je suis ceci et cela c'est donc une lutte continuelle que nous avons nous devons nous examiner et demander à Dieu tout cela qui nous aide qui nous donne cette intelligence que le Seigneur nous aide à être des personnes matures dans notre vie spirituelle c'est la lutte que nous menons tous les jours il faut donc continuer persévérer aller de l'avant mais il ne faut pas se démotiver nous allons pas nous affaiblir mais continuer de l'avant et nous allons et nous allons de cette façon remercier le Seigneur pour cette grande opportunité que nous avons et nous allons prier le Seigneur et lui demander qu'il fasse de nous de véritables hommes et femmes docteurs de la parole et de la vie spirituelle pour la mettre en pratique aussi que nous soyons des personnes qui pratiquent la parole de Dieu nous allons toujours demander dans la prière tout cela et que le Seigneur fasse des miracles et des prodiges qu'il se manifeste par rapport à tous vos besoins tous les souhaits que vous avez dans votre coeur dans toutes vos nécessités ce soir Dieu connait et sait ce que vous avez mais il est très important que vous puissiez rappeler cela au Seigneur il n'oublie pas mais il est qu'on se dirige à lui comme à un ami tout ce que vous voulez que Dieu vous donne qu'il vous libère et qu'il fasse de vous une personne sage et intelligent nous allons donc prier Père Céleste Père Saint Créateur du ciel et de la terre notre Dieu notre Dieu tout puissant notre roi notre Dieu qui a eu cette miséricorde et cet amour tu t'es humilié pour que nous puissions être vus par toi pour que tu puisses nous regarder avec des yeux de miséricorde d'amour afin que nous ayons ce grand privilège d'être ici face à toi mon Seigneur face à la connaissance de ta parole de ta doctrine merci Seigneur pour ce grand privilège même si nous ne sommes pas dignes parmi tant des milliers de personnes nous sommes ici recevant ta bénédiction les bienfaits de ton amour de ta miséricorde de tes promesses de ta parole sainte merci éternel Dieu Père de notre Seigneur Jésus Christ notre Dieu notre éternel Dieu juste notre Père d'Abraham d'Isaac et de Jacob à qui tu as fait ces promesses merveilleuses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui merci Seigneur pour ton amour ta bonté nous te louons nous te donnons l'honneur la gloire et la louange car tu es notre véritable Dieu notre créateur notre maître merci Seigneur que tous te louent que tous te connaissent que toutes les nations s'humilient devant toi et reconnaissent que tu es un Dieu un Dieu rempli de miséricorde réelle qui vit qui parle et qui se manifeste au coeur un Dieu qui transforme la vie merci Père Saint ton amour est éternel ta miséricorde est pour toujours tes promesses sont véritables elles sont fidèles merci Seigneur nous te louons mon Seigneur l'honneur est pour toi la gloire est pour toi Seigneur au nom glorieux de Jésus Christ ton fils bien aimé je te demande mon Seigneur de tendre ta main toute puissante sur chaque frère sur chaque sœur enfant en personnes âgées de tout âge Seigneur tend ta main toute puissante sur la tête de chacun d'entre eux donne leur la bénédiction des bénédictions matérielles et spirituelles et beaucoup d'abondances spirituelles et des abondances aussi matérielles donne leur tout ce qu'ils ont dans leur coeur exauce leur vœu tout leur souhait multiplie Seigneur et libère aussi libère ceux qui sont captifs toutes ces personnes qui ont été tourmentées par des sorcelleries des malédictions des envoûtements délivre Seigneur délit rond toutes ces chaînes chasse toute malédiction toute tromperie du diable guéris toute maladie mon Seigneur ôte toutes les douleurs toutes les maladies regarde Seigneur les personnes qui se trouvent dans des fauteuils roulants les personnes qui ne peuvent pas parler qui ne peuvent pas écouter qui ne peuvent pas voir toutes ces personnes qui ne peuvent pas réfléchir correctement qui ne peuvent pas s'exprimer correctement mon Père sois miséricordieux au nom de Jésus Christ tu es puissant tu es amour tu es miséricordieux tu es notre médecin divin merci mon Père bénis tous les frères et sœurs toutes les personnes bénis toutes les personnes qui déposent leur confiance en toi qui espèrent en toi toutes ces personnes qui attendent ta miséricorde ton amour ta parole qui espèrent en tes promesses merci étant un Dieu puissant est le Seigneur nous te louons nous te donnons l'honneur la gloire et la louange merci au nom glorieux de Jésus Christ son fils bien aimé merci Seigneur les louanges sont pour toi grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia es el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey es el monte de Sion a los lados del norte de la ciudad de la ciudad del gran rey grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia hermosa provincia es el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte de la ciudad del gran rey hermosa provincia hermosa provincia de la ciudad de nuestro Dios en su nombre de Sion es el gozo gloria de nuestro Dios aussi à beaucoup d'entre vous et beaucoup de guérison le seigneur a fait alors nous devons aimer notre dieu avec tout notre coeur merci merci beaucoup et à très bientôt mes très chers frères et très chers soeurs que dieu vous bénisse merci merci à chacun d'entre vous